Nous allons étudier en profondeur la taxe sur les véhicules de société, et notamment tout ce qui a changé en 2024, parce que tu verras, il y a eu pas mal de changements. La taxe des véhicules de société, que l'on appelait comme ça depuis plusieurs années maintenant, elle a connu des changements en 2023, mais également en 2024. Alors, on va s'attarder sur ce que c'est aujourd'hui. En 2024, la taxe des véhicules de société, dans le langage courant, on continue de l'appeler TVS, est composée de deux taxes. Il y a la taxe annuelle sur les émissions de CO2, qui va dépendre de la pollution du véhicule, et la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques, elle est déterminée en fonction du type de carburant du véhicule. Ce sont des informations que l'on va décortiquer ensemble, mais il est important de retenir qu'il y a donc deux taxes. La taxe, premièrement, en fonction du CO2, et deuxièmement, en fonction du type d'essence utilisée, du type de carburant utilisé. C'est cette deuxième qui remplace la taxe annuelle sur l'ancienneté qui avait été créée en 2023. Aujourd'hui, elle est différente. Alors, on a premièrement, et je vais réduire tout ça parce que vous n'avez pas besoin de m'avoir en si grand, on a premièrement quelques activités, quelques domaines d'activité, qui donnent droit à des exonérations et qui sont exonérées de ces deux taxes. Par exemple, tous les véhicules que l'on achète pour les revendre, si on travaille dans le négoce automobile, bien sûr, on est exonérés de ces taxes. Pareil, si vous êtes une entreprise de location de véhicules, une entreprise de transport de personnes en fauteuil roulant, une entreprise de taxi ou de VTC. Toutes les activités qui sont listées sous vos yeux sont exonérées de payer la TVS, la taxe sur les véhicules de société. Également, si on n'a pas reçu d'aide, donc c'est ce qu'on appelle les aides dites de minimis, effectivement, si ça ne dépasse pas les seuils des aides dites de minimis, c'est-à-dire si l'entreprise dans laquelle vous travaillez a reçu moins de ses seuils fiscaux sur les trois dernières années, les trois derniers exercices fiscaux, vous êtes également exonérés de cette taxe. C'est un encadrement européen qui fixe les seuils d'aide de l'État de faible montant à ne pas dépasser pour l'entreprise. Donc, par exemple, si votre entreprise, tout secteur a reçu moins de 300 000 euros d'aide, vous pouvez bénéficier d'une exonération si vous ne dépassez pas, bien sûr, ces seuils dits de minimis. On passe au principe de calcul. Le principe de calcul, d'abord, on va regarder le nombre de jours que l'on a utilisé le véhicule. Sur une période donnée, on va partir du 1er janvier au 31 décembre, on va à la fin proratiser par rapport au nombre de jours d'utilisation de tel véhicule. Partons sur un exercice fiscal 2024. Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, la taxe sera payée l'année suivante. Donc, c'est en 2025 que je vais payer la taxe sur l'usage de 2024. Donc, en 2024, je paye l'usage de l'utilisation faite en 2023. Bravo, vous suivez, c'est formidable. Le calcul de la taxe s'effectue en fonction du nombre de jours d'utilisation du véhicule dans l'année. Effectivement, si j'utilise le véhicule seulement du lundi au vendredi, c'est déjà 5 jours sur 7, même si je l'utilise toute l'année, il faudra proratiser à la fin pour faire un 5 septième. Pareil, vous pouvez compter que vous n'avez utilisé le véhicule que le lundi et le mardi, par exemple, sur toute l'année, sauf deux semaines où vous étiez en congé. Ça ferait 100 jours sur 365. À la fin, vous progratiserez le montant de la taxe obtenue par 100 365e. On va voir, bien sûr, tout cela en détail. Première chose, on va parler du principe de base du calcul de la taxe annuelle. Donc, la taxe annuelle, c'est la première composante. Vous vous rappelez, vous avez la taxe sur les polluants atmosphériques et vous avez la taxe annuelle du CO2. Il y a plusieurs normes qui dépendent de la date d'immatriculation du véhicule. Vous n'êtes pas, j'entends, gestionnaire automobile, mais il faut quand même, quand on s'attarde à la fiscalité, s'intéresser à ces sujets. Depuis le 1er septembre 2017, on parle en normes WLTP pour Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Avant, on parlait en NEDC pour New European Driving Cycle et avant ça, on parlait encore en autre chose, ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'on parle aujourd'hui en WLTP, peut-être que certains disent WLTP, peu importe, il y a plusieurs tableaux, on va regarder, ça dépend juste de la date d'immatriculation. Ce n'est pas surcier, je vous le promets. Premièrement, si le véhicule a été immatriculé à partir de mars 2020, on va devoir regarder le tableau du dispositif WLTP qui parle en quantité exacte d'émission de CO2 par kilomètre. Si le véhicule a été immatriculé après 2004 et qu'il est possédé par une entreprise depuis janvier 2006, on parle en NEDC, donc c'est le deuxième tableau qu'on va voir juste ensuite. Pour tous les autres véhicules, il se fait en fonction de la puissance fiscale, donc en chevaux fiscaux ou en chevaux administratifs, c'est une information qui se trouve sur la carte grise. On va parler des véhicules récents en premier lieu, on va parler du dispositif WLTP. C'est un mode de calcul qui s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France à partir de mars 2020. Que ce soit la date d'immatriculation ou le taux des émissions de CO2, ces deux informations se trouvent sur la carte grise. La carte grise, la voici, j'ai écouté certaines informations. On retrouve la date d'immatriculation en B. Là, par exemple, on va prendre le cas de figure de ce véhicule qui a été immatriculé le 2 novembre 2023, donc il dépend bien du dispositif WLTP, et les émissions de CO2 que l'on retrouve en V7 et de 116 sur cette carte grise. Du coup, maintenant que j'ai cette information-là, maintenant que je sais la date d'immatriculation, ça veut dire que je dépends du dispositif WLTP, et que je sais qu'en V7 se trouve le montant 116, je vais me rapprocher du tableau mis à disposition par le gouvernement, tout simplement. Je vous ai mis la référence de la fiche d'aide de calcul pour que vous puissiez la retrouver, bien sûr. Dans ce tableau, vous retrouvez un grand tableau avec des centaines de lignes qui vous dit à chaque fois selon le chiffre inscrit en V7, selon le nombre inscrit en V7 sur la carte grise, le montant à appliquer. Donc, ça commence avec tout ce qui est inférieur à 20, donc là, c'est majoritairement des véhicules électriques, on continue tout ce qui est à 41, et puis vous faites tourner les pages du tableau, 47, 61, 79, 84, hop là, 116. Là, on a le montant de 116, et il est dit que pour 116 grammes par kilomètre de CO2, le tarif sera de 186 euros. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué, on a un tableau, une recherche V, on cherche la recherche, on cherche le montant en fonction du taux d'émission de CO2. Ça, c'est pour le WLTP. Très bien. Le deuxième dispositif, c'était le NEDC, donc effectivement, c'était un mode de calcul qui s'appliquait aux véhicules mis en circulation pour la première fois, à compter du 1er juin 2004, et possédé ou utilisé par une entreprise après le 1er janvier 2006, à condition qu'il soit de couleur bleue, qu'il ait 4 roues motrices, et qu'effectivement, il ne dépasse pas les 138 km heure et 36 minutes par... Non, j'exagère. Effectivement, c'est des informations qui sont un petit peu difficiles à appréhender la première fois, mais ne vous inquiétez pas. C'est juste si l'entreprise, il a été mis en circulation après janvier 2020, c'est le premier dispositif qui s'applique. S'il a été mis en circulation après juin 2004, c'est ce dispositif-là qui s'appliquera. Donc celui-ci, c'est un barème par tranche, on a un taux marginal. Si on a un véhicule qui va jusqu'à 12 grammes par kilomètre, effectivement, ce sera de 0 euro. S'il est à 13 grammes par kilomètre, ce sera de 1 euro. S'il est à 15 grammes par kilomètre, ce sera de 3 euro. Et effectivement, c'est un principe par tranche, donc on remplit les tranches au fur et à mesure que si vous avez 100 grammes par kilomètre ou 116 comme l'on avait sur la carte grise précédente, il faudra dire que de 0 à 12, on est à 0. De 13 à 45, on est à 1. Donc là, on va devoir payer 1 euro pour tout gramme, compris entre 13 à 45, etc. C'est un principe de tranche comme l'impôt sur le revenu, par exemple. Et enfin, pour tous les autres véhicules, c'est beaucoup plus simple, c'est aussi des tranches. Jusqu'à 3 chevaux, c'est 1 500. De 4 à 6, c'est 2 250. Ça s'additionne avec les paliers précédents, attention. Donc si vous avez 4 chevaux, par exemple, sur votre véhicule, ce sera 1 500 plus 2 250. Attention, c'est un barème par tranche. Ça s'additionne, les tranches sont cumulatives. Donc si on reprend notre exemple avec la carte grise ici située, 116, elle date d'après 2020. C'était simple, c'était binaire. C'est 116, 186 euros. La deuxième taxe, rappelez-vous, au début, je vous ai dit qu'il y avait deux taxes qui composaient au final la TVS, la taxe de véhicules sur les sociétés, dépendent du polluant. La catégorie d'émissions de polluants, elle se trouvait également sur la carte grise. Grosso modo, tout ce qui est à l'électricité, à l'hydrogène ou une combinaison des deux, ne pollue pas, selon le barème fiscal. On est donc à 0 euro. Pour tous les autres véhicules qui ont été mis en circulation après 2020, on sera sur de l'euro 5 ou de l'euro 6. Donc on est à une taxe de 100 euros. Pour les autres véhicules, vérifiez toujours la carte grise quand même. Il se peut que vous soyez également dans la catégorie d'émissions de polluants 1. Il va falloir appliquer un barème de 500 euros. Et oui, ça fait mal, mais je rappelle que le principe fiscal, c'est que les plus gros pollueurs payent plus cher. La volonté de l'État étant que chacun change de véhicule pour pouvoir polluer moins. Du coup, on se retrouve avec le cumul des deux taxes. 186 euros pour la première taxe, 100 euros pour la deuxième taxe, selon la carte grise que j'ai dans l'exemple. Et donc ce montant de 286 euros est à proratiser en fonction du nombre de jours. Par exemple, si j'ai roulé un jour sur deux, j'ai utilisé le véhicule un jour sur deux, ce sera 286 multiplié par 1 sur 2, donc par 50%, afin d'obtenir un barème en fonction de l'utilisation réelle et calendaire du véhicule de société. J'espère avoir répondu à quelques questions et j'espère que ces explications sont suffisamment claires pour un sujet aussi compliqué que celui-ci.